La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Réumis Quotidien paru ce samedi, le Sénégal loin des standards relativement à la disponibilité des enseignants dans les universités. Le journal nous informe que seuls 2 403 enseignants-chercheurs sont répertoriés pour 269 559 étudiants. Au même moment, le journal Besby le jour en fait un dossier et titre « Lucas de Perse à Lumière », une université à travers l'histoire, reportage dans le silence d'une cité fantôme, Senghor et son main sont tuites, Diouf et ses années blanches et invalides, Maki et son joint de feu, l'anecdote du professeur Aboubakar Ndaoua sur le nucléaire qui a dissuadé les pyromanes de l'UQAD en juin, l'UQAD pépinière d'élite pour les pays africains, mais aussi l'ifond de Shir Anta Diop et la fac de médecine qui maintiennent le flambeau et de Suleymane Bachir Gagne, la révolution iranienne et l'islam dont les universités, entre autres, c'est à lire dans ce journal. Les neuf mesures d'Amadouba, titre qui barre la une du Sud quotidien, pendant ce temps concernant le conseil interministériel sur la campagne de commercialisation de l'arachide. Le prix planché à 280 francs par kilogramme, le 30 novembre 2023, début de la campagne. 1,7 million de tonnes d'arachide sont attendues, nous informe ce journal. Mais le prix planché fixé à 280 francs CFA selon Vox Populi toujours sur la campagne arachidière 2023-2024, 5 francs CFA d'augmentation par rapport à la campagne précédente selon ce journal, qui nous informe du démarrage le 30 novembre, une production de 1,7 million de tonnes attendues, des directives données pour des mesures contre la fuite des graines vers les pays limitrophes, et la Sonacos, exhortées à prendre les dispositions nécessaires pour son approvisionnement et veillées au bon déroulement de la collecte. La tribune titre 100 milliards pour 1,7 million de tonnes attendues pour la campagne arachidière 2023-2024, 28 milliards alloués pour la subvention de 86 000 tonnes de semences. 110% sont certifiés pour toutes les variétés et catégories confondues, renseigne ce journal. Mais Walfu Quotidion nous parle des coups tordus de Bénon, mauvaise pratique politique sur John, Alinguindiaï et Mambo Ijaou. D'ailleurs, Mimi Touré se lâche dans le journal Enquête et se pose la question à savoir entre Makissal et elle, qui a trahi qui, et ajoute qu'à trois mois de l'élection présidentielle, l'État doit assurer la sécurité de tous les candidats déclarés selon ce journal, dont l'as, Moustapha Diop se défend avec hargne. Concernant l'industrialisation du Sénégal, Au même moment, l'info titre les chiffres effarants de Moustapha Diop. Selon le ministre de l'Industrie, le parc industriel du Sénégal comptait en 2022 environ 2156 entreprises, essentiellement dominées par les PMI, qui représentent en moyenne 92,5% du parc. Pendant ce temps, l'observateur fait une enquête sur les mères porteuses de drame. Les enfants envoyés à l'immigration par leurs parents est mort en mer, mais le quotidien s'intéresse au plan de résistance. 137 ans après la disparition de l'Adior, reportage sur la tombe de l'ancien damelle, c'est-à-dire à la page 8 et 9 de ce journal. Le soleil titre pour sa part, atteinte à nouveau, la Chine se remobilise sur l'épidémie provoquée par quatre virus. Mobilisation du Conseil des Affaires d'État sur la prévention et le contrôle de la COVID-19 et la Commission Nationale de la Santé. En sport, dans le journal Stade de Ghana, Défi Manu, Jackson à Newcastle, Réumisport nous informe que le Sénégal retire son recours contre la France concernant le mondial U17 et Sonolamme parle de choc de feu ce samedi concernant Alunceï 2 et Modou Anta. Et c'est ce qui m'affront à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.